Ma fleur préférée, sous-fleur, parce qu'il est délicieux. 500 g de sous-fleur bien lavés dans l'eau claire. Videz l'eau. Coupez en petits morceaux. Je les coupe à partir de la tige pour éviter trop de poussière de sous-fleur. Ajoutez un gramme de sel dans l'eau bouillie. Mettez les sous-fleurs. Versez une cuillère à café d'huile de tournesol. Retirez les sous-fleurs au bout d'une minute. Videz l'eau et les mettez à côté. Préparez 50 g de lardons pour tout à l'heure. Coupez 3 couches taille. Enlevez la partie amère du milieu, si vous voulez. Je ne fais pas parce que je vais les cuire dans la casserole. Si on les mange crus, c'est mieux de l'enlever. Coupez 20 g de boireau. Et encore 2 pimentes. C'est un plat qui pique, mais vous pouvez les remplacer par les boivrons qui ne piquent pas. 10 g de zingembre coupé en tranches. Demi oignon coupé en tranches fine. Vexez 20 ml d'huile de tournesol dans une casserole sucre vif. Ajoutez d'abord les lardons. Faire chauder une minute. J'ajoute les oignons plutôt à la fin. Ajoutez l'ail, les enzambres. Mettez les boireaux et les piments. Verser les sous-fleurs. Faire chauder une minute. J'ajoute les oignons plutôt à la fin. Verser une cuillère à soupe de sauce de soza. 1 g de sel. Une pincée de sucre. J'utilise les lardons nature et si vos lardons sont salés ou fumés, ici, pas besoin d'ajouter de sel. Verser une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Faire chauder 10 secondes. Et c'est prêt. Le goût est riche dans ce plat. A vous d'essayer. Merci. Nous nous voyons à la prochaine vidéo de la Cuisine Yi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada